Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 25 janvier 2020. Sud Quotidien voit Maki entre mille feux, évoquant la vague contestataire de Nyon-Lanc, la dynamique revendicative du G7 et la crise à l'APR et à Maki 2012. Ce Quotidien note qu'après dix mois de gestion, le président de la République, Maki Salki, a entamé son second mandat le mois d'avril dernier, est de plus en plus isolé par des mouvements de contestation. Il s'agit de la lutte contre la mesure de hausse du prix de l'électricité et l'appurement immédiat du passif du protocole du 30 avril 2018 que mènent respectivement la plateforme Nyon-Lanc et le G7, mais aussi des crises au sein de son propre camp politique, l'APR et la coalition Maki 2012, lit-on dans les colonnes de ce journal. Dans le journal Lasse, c'est Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale qui recadre le débat relativement à la grève des enseignants, le monitoring des accords et la question des darts modernes. Lasse souligne que les syndicalistes du G7 se sont fait entendre jeudi dernier à travers une marche nationale très suivie par les enseignants partout au Sénégal. Il exige le respect des accords signés avec le gouvernement depuis avril 2018. Il s'agit entre autres du paiement des rappels de la correction du système de rémunération du cas des étudiants du SNEPS, de CHES et du virement des crédits DMC. Dans l'interview accordée à Lasse, le ministre de l'Éducation nationale a voulu apaiser les esprits. Mamadou Tala se montre en effet ouvert à poursuivre le dialogue et à trouver des solutions aux problèmes posés. Il n'a pas manqué de relever les avancées importantes dans la satisfaction des revendications des enseignants, renseigne ce journal. Pendant ce temps, le journal 24 Heures nous présente les incendiaires du Maki, que sont Moustapha Diakhate, Marito Nyan et Moustapha Sisselo, officiellement débranchés au sein de la paire, apparemment pas avec le bon câble, car les deux, Moustapha et Marito, continuent à alimenter les médias et à se recharger pour les prochaines élections locales et la présidentielle de 2024, fait savoir ce quotidien, qui soutient que la pullule de l'obéissance militante à faire prendre sera l'un des moteurs de la vie de l'Alliance pour la République d'ici 2024. Revenant sur le rapport 2019 de Transparency International, Ousmane Sonko, dont les échos, rend le chef de l'État responsable de la corruption au Sénégal. Maki est l'Alpha et l'Oméga du système, soutient le leader de PASTEF. La tribune en déduit que Sonko vilipende Maki Salle, signalant le Sénégal toujours dans la zone rouge, parlant de corruption. Et dans Libération, cher Mohamedou Bambafal, président exécutif de Copewol Sénégal, semble aussi vilipender la campagne archidière, qui est une catastrophe, selon lui. Sonakos n'a collecté que 11 000 tonnes. Les autres huiliers, eux, n'ont rien reçu, renseignent-ils, avant d'indiquer que plus de 150 000 tonnes de graines sont déjà parties en Chine. Les huiliers et les opérateurs officiels ont déjà licencié l'ensemble de leur personnel saisonnier, si on en croit toujours le président exécutif de Copewol Sénégal. Libération, après un voyage de presse à Abidjan, nous rapporte la dernière manœuvre de Big Togo à lire à sa page 2. De la page 3 à celle 7 de Dakar Times, l'on propose une enquête exclusive sur l'affaire I2IF. Ce quotidien évoque l'acharnement contre l'Aminjak, l'absence de preuves contre Masatadiak, l'exclusion des Africains, le lynchage médiatique contre le Sénégal et la Russie, et les cascades d'erreurs d'une procédure à charge. Le plus flagrant complot judiciaire de France, titre par conséquent ce journal, qui est sûr que si ce complot contre le Sénégalais, l'Aminjak et son fils Masatadiak, aboutissait, aucun Africain ne dirigerait plus une instance sportive mondiale. Au-delà de la personne de l'Aminjak, c'est aussi toute l'œuvre de Kebambay au comité international olympique, qui est aussi en jeu, mais également ceux d'autres Africains dans d'autres instances internationales, selon Dakar Times, qui est convaincue que l'Europe a entrepris l'européanisation de l'I2IF. Cette machine judiciaire vise à effacer en effet les Africains au plus haut sommet d'instances sportives internationales, et cette œuvre est portée par des enquêteurs européens de la gauche, des parquetiers français, colons, dominateurs et des juges nationalistes français de l'extrême droite qui s'abreuvent à la source du racisme, renseignent toujours Dakar Times. Pendant que Critique nous fait part de l'isolation de Guy-Marie-Youssagne, en effet les activistes sont interdits de visite au camp pénal, si on a un croissant quotidien qui informe par ailleurs que Mohamed Sissé sera élimé aujourd'hui au cimetière de Medina Baignas. Critique renseigne aussi que le département d'État américain mène l'enquête et barre sa une, en termes sous haute surveillance. Les échos se penchent justement sur la montée inquiétante et grandissante des agressions armées et voient le grand banditisme décentralisé. Au même moment, Vox Populi rapporte une affaire de pédophilie au quartier Mbourg 3 de Chesse. Il s'agit d'un talibé de 18 ans qui a violé un autre de 9 ans et sous la menace d'un couteau, le matin, informe ce quotidien. Le quotidien du sport stade rapporte une mauvaise nouvelle pour Sadio Mane qui devrait rater trois matchs à cause de sa blessure. Et Sonolombe livre les mises en garde de Jules Baldé sur l'affichement de l'Oama, je cite, passé cette saison, on va renégocier le contrat. Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.